Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes sur Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Diascoco vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous sur quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant certains de nos internationaux Vous le savez, la République démocratique du Congo qui a joué les deux premières journées des éliminatoires de la Cannes Côte d'Ivoire 2023, des journées qui ont suscité déception chez le peuple congolais Parce que le résultat n'a pas suivi Il est vrai que certains internationaux n'avaient pas été convoqués pour ce match N'empêche qu'il y ait quand même des informations sur eux Et eux qui se préparent pour certains en tout cas à changer de club Alors pour le numéro d'aujourd'hui nous allons le débuter du côté de la France La France où un international congolais a eu à faire une très bonne saison Il a été parmi les artisans de son équipe quand ils se sont battus pour la montée en Ligue 1 Il s'agit bien de Gédéon Kaloulou Gédéon Kaloulou qui a été récompensé pour ses belles performances Auteur de bonnes performances avec l'ACA Jackson Gédéon Kaloulou a été élu dans l'équipe type de la saison par les fans Il est d'ailleurs le seul joueur de son équipe à être nommé Une belle distinction pour le latéral droit congolais Qui découvrira la Ligue 1 dans deux mois Avec l'Orient son nouveau au club Voilà donc Gédéon Kaloulou qui a travaillé dur Bien sûr avec ses coéquipés Qui a permis à son équipe l'ACA Jackson de monter en Ligue 1 Et malheureusement pour cette montée en Ligue 1 Gédéon Kaloulou jouera plutôt du côté d'une équipe adverse A son équipe Parce que son contrat était arrivé à son terme Il n'a pas prolongé avec l'ACA Jackson Préférant rejoindre l'ancien club de Yohan Huissa Le FC Lorient Alors nous restons toujours en France En France où nous allons parler d'un autre international congolais Qui pourrait en tout cas aller voir ailleurs Presque dans le même cas Gédéon Kaloulou Nous en parlons après cette courte pause Restons en France En France où les Girondins de Bordeaux penseraient à l'international congolais Le latéral gauche Vital Ntimba Après une première saison très réussie en Ligue 1 Avec Clermont Foot Club promu Qui est parvenu à se maintenir en Ligue 1 Vital Ntimba pourrait retourner très rapidement en Ligue 2 Fraîchement rélégué Les Girondins de Bordeaux auraient fait une offre au latéral gauche congolais Qui n'en serait pas en tout cas insensible Alors que pensez-vous d'une telle décision Si Vital Ntimba arrivait à donner son accord Mais il y a quand même un couac Un couac pourquoi ? Parce que les Girondins de Bordeaux pourraient même sauter la Ligue 2 Pour se retrouver en national National l'équivalent de la 3ème division française En effet nous avons appris que les Girondins de Bordeaux Était rélégués en national 1 par la DNCG La direction nationale du contrôle et de gestion a décidé de rétrograder les Girondins de Bordeaux en national 1 Deuxième coup de massue donc pour ce club après une saison plutôt catastrophique Achever à la dernière place du classement Et par une descente en Ligue 2 La chute pourrait être encore plus douloureuse Pour le club scapulaire La DNCG a décidé de rétrograder les Girondins de Bordeaux en national 1 la saison prochaine Le club peut encore faire appel de cette décision En trouvant des ressources nécessaires pour évoluer en Ligue 2 lors des prochaines semaines En conséquence Villefranche-Beaujolais ayant échoué en barrage d'accession Et pour le moment répéché en Ligue 2 Toutefois l'optimisme ne serait pas de mise pour les Girondins A en croire Clément Carpentier Le journaliste de 20 minutes précise que l'audience n'aurait duré que quelques minutes Dans une atmosphère tendue Les dirigeants bordelais n'auraient apporté que très peu de garantie En ce qui concerne les autres clubs Aucune mesure n'a été prise à l'égard de Saint-Etienne Également reléguée en Ligue 2 Idem pour Lille ou encore Amiens de l'international congolais Shadak Akolo Ou encore Caen Alors l'ensemble des décisions prises par cette institution Dans le cadre du réexamen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2022-2023 La commission de contrôle des clubs professionnels a pris des décisions suivantes En application de l'article 11 du règlement de la DNCG Ligue 1 Pour Lille Aucune mesure prise à l'égard du club par cette institution En Ligue 2 Amiens SC L'AS Saint-Etienne Caen Aucune mesure prise à l'égard de ces clubs par la DNCG Pour le FC Annecy Encadrement de la masse salariale et des indemnités et des mutations Sous réserve de confirmation de l'octroi du statut professionnel Par décision du conseil d'administration de la LFP Pour les Girondins de Bordeaux La décision c'est la rétrogradation en championnat de National 1 En ce qui concerne justement ce championnat de National 1 Red Star FC Aucune mesure prise à l'égard du club par la DNCG Alors en résumé La direction nationale de contrôle de gestion a décidé de rétrograder les Girondins de Bordeaux en National 1 Le club présidé par Gérard Lopez souffre des problèmes financiers depuis plusieurs saisons Et a achevé le championnat à la dernière place Alors bien sûr on a dit que les Girondins de Bordeaux avaient la possibilité d'interjeter appel de cette décision Effectivement les Girondins ont réagi après leur rétrogradation et ont décidé de faire appel Les Girondins de Bordeaux ont publié un communiqué après la décision de la DNCG de rétrograder le club en National 1 Et ont décidé de faire appel Les Girondins de Bordeaux ne comptent pas en rester à cette décision Rélégué à titre conservatoire par la direction nationale de contrôle de gestion Le club français a décidé de faire appel de cette décision Comme il l'a annoncé dans un communiqué Les Girondins ont été rélégués en Ligue 2 à l'issue d'une saison cauchemardesse Qui a achevé à la dernière place du classement Dans son communiqué, le club a justifié sa décision C'est avec consternation que le FC Girondin de Bordeaux Prend acteur de la décision de la direction nationale de contrôle de gestion des NCG Prononçant la rétrogradation administrative du club en National 1 Le club fait et bien évidemment immédiatement appel de cette décision Les Girondins de Bordeaux est estimé pourtant avoir fait le nécessaire Pour apporter des garanties suffisantes à la DNCG Auditionné le 14 juin 2022 par la DNCG Le club a présenté la garantie du réengagement de l'actionnaire majoritaire A hauteur de 10 millions d'euros D'un accord avec les détenteurs de la dette du club Ainsi que d'offres de vente de quelques joueurs Dont le montant cumulé dépasse les objectifs fixés par la commission Alors que le mercato ne fait que commencer Les ventes de joueurs n'ont pas encore pu être concrétisées Malgré les propositions concrètes de la direction du club Pour garantir la pérennité du club La DNCG a sanctionné l'accord avec les créanciers Qui a été jugé insuffisant L'absence du préfinancement de la vente des joueurs Tout comme l'absence d'abandon par les prêteurs d'intéressement Sur vente des joueurs en faveur du club En résumé, les Girondins de Bordeaux ont réagi Après l'annonce de la DNCG De réléguer le club en National 1 à titre conservatoire Le club présidé par Gérard Lopez a décidé de faire appel De sa décision afin de tenter de rester en Ligue 2 Alors au regard de tous ces problèmes que connaît ce club Est-ce que les Girondins de Bordeaux seraient une bonne destination Pour l'international congolais latéral à gauche vitale Ntimba A mon avis, je ne trouve pas que cela soit une bonne destination D'autant que même si cette décision de la DNCG N'intervenait pas et que les Girondins de Bordeaux restaient en Ligue 2 Est-ce que c'est bien pour un joueur qui a évolué en Ligue 1 De descendre en Ligue 2 De choisir un club de Ligue 2 Lui qui a fait une saison remarquable Du côté de Clermont Foot Pourquoi ne pas continuer avec ce club Et rester en Ligue 1 Vraiment je ne sais pas ce qui se passe dans la tête du joueur Mais lui seul connaît les raisons Qui le poussent à prendre une telle décision C'est vrai, rien n'est concret Les Girondins de Bordeaux se sont manifestés Se sont montrés plutôt intéressés à ce joueur Mais le joueur qui n'est pas insensible A cet intérêt manifesté par les Girondins de Bordeaux N'a pas en tout cas concrétisé quoi que ce soit Avec ce club à faire à suivre Nous allons poursuivre et terminer Quelques news qu'on a concocté pour vous Dans le cadre de cette chaîne YouTube Diasco Foot Parce que nous sommes le miroir du football De la diaspora congolaise Alors nous allons vous parler d'un autre joueur congolais Il s'agit de Christy Mandinga Transfer Nous sommes déjà en plein mercato estival Christy Mandinga va quitter le club de Linfield Après deux belles saisons Le congolais Christy Mandinga quittera Linfield Une équipe de première division d'Irlande du Nord A l'issue de son contrat le 1er juillet et prochain Après deux saisons fructueuses Il est courtisé par plusieurs clubs Et ne restera pas longtemps sans club L'ancien attaquant international espoir congolais Aura passé deux belles saisons dans ce championnat Dans un club qui a su maintenir son leadership Durant ce temps en remportant deux championnats Durant ces deux saisons Le joueur formé au FC Lorient Un club qui évolue en première division Un français a disputé un total de 53 matchs Pour 23 bien inscrits Et 5 passes décisives On va dire deux saisons en pleine Du côté de l'Irlande du Nord Où il se sera illustré Il aura su en tout cas apporter Ce qu'il connaît Le mieux faire C'est-à-dire inscrire De but Nous espérons que Christy Mandinga Va rebondir dans un autre club Ainsi pour suivre sa carrière Merci à vous qui nous avez suivi Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet Si vous l'avez aimé Laissez-nous un maximum de j'aime Merci de partager avec nous votre point de vue En nous laissant un commentaire Abonnez-vous sur cette chaîne DiascoFoot Parce que nous sommes Les miroirs du football De la diaspora congolaise Et n'oubliez pas d'activer La petite cloche de notification En cliquant tout simplement Sur celle que vous verrez apparaître Dès que vous serez abonné Encore une fois Merci à vous Avec espoir de vous retrouver Bientôt dans un autre sujet D'actualité En attendant Portez-vous bien Et DiascoFoot vous dit Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz